Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 11. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.1 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner les deux premières unités qui se trouvent à être un rappel sur les informations du tableau périodique. Donc, premièrement, au sujet de la structure du tableau périodique, on sait qu'il y a des périodes. Les périodes, c'est les rangées horizontales dans le tableau périodique et il y en a 7. La première période ne contient que deux éléments et les périodes suivantes en contiennent 8 pour ensuite arriver aux périodes 4, 5, 6 et 7 qui en contiennent beaucoup plus. La série des lantanides fait partie de la période 6 et la série des actinides fait partie de la période 7. Donc, il n'y a pas de périodes 8 et 9, même si ces deux séries-là sont souvent rajoutées au bas du tableau périodique. Elles font en fait partie de la période 6 et 7. Une autre façon dont le tableau périodique est divisé, c'est les métaux et les non-métaux. Donc, dans un tableau périodique, on voit qu'il y a une espèce d'escalier ici et c'est ça qui va délimiter les métaux qui sont à gauche des non-métaux qui sont à droite. Les métaux sont habituellement des solides, sauf le mercure, et ils sont conducteurs d'électricité et de chaleur, contrairement aux non-métaux qui sont habituellement des gaz. Bon, il y a quand même un liquide qui est le brome et quelques solides, mais habituellement, c'est des gaz, surtout la colonne des gaz nobles. Et parce qu'ils sont des gaz, bien, ils vont être des mauvais conducteurs d'électricité et de chaleur. Ceux qui sont dans le milieu ici, qui n'ont pas de couleur, ça va être nos métalloïdes ou des quasi-métaux. Ces métalloïdes, c'est des éléments qui ont certaines propriétés métalliques et certaines propriétés non-métalliques, comme le carbone qui a une apparence de non-métaux, mais qui a un de ses allotropes qui peut conduire l'électricité. Une autre façon de séparer le tableau périodique, c'est en regroupant les éléments en fonction de l'orbital où se trouve leur dernier électron. Donc, par exemple, pour les deux premières colonnes, les groupes 1 et 2, bon, incluant l'hélium, on va dire que ça, c'est le groupe du bloc S, parce que le dernier électron de ces éléments-là se trouve dans une orbitale S. Les éléments qui sont dans le bloc ici, on va appeler ça le bloc P, parce que ces six groupes-là, sauf l'hélium, ces six groupes-là ont leur dernier électron dans une orbitale P. Et ensuite, les groupes des métaux de transition ici vont avoir leur dernier électron dans un orbital D, donc c'est le bloc D. Et finalement, la série des lantanides et actinides en bas vont avoir leur dernier électron dans une orbitale F, donc c'est le bloc F. Donc, c'est tout pour l'organisation. Maintenant, allons voir quelles sortes d'informations que ça va me donner dans le tableau périodique. Les groupes sont les colonnes dans le tableau périodique. Il y a 18 groupes, 18 colonnes. Les colonnes peuvent être aussi réparties en deux grandes catégories. Donc, il va y avoir la série principale, qui sont les blocs S et les blocs P. Et il va y avoir aussi la série de métaux de transition, qui vont être le bloc D. Ces groupes-là, ça se trouve à être des familles, parce que les éléments qui sont dans ces colonnes-là vont avoir des propriétés qui sont semblables, pas identiques évidemment, mais semblables. Donc, par exemple, la famille des alcalins, ce sont tous des métaux mous, qui vont avoir des points de fusion faibles, qui vont être très, très, très réactifs. Et la raison qui s'appelle les alcalins, c'est parce que quand on prend ce métal-là et on le met dans l'eau, l'eau devient une solution alcaline, l'eau devient une base. La colonne suivante, c'est les alcalinotéreux, qui ont des propriétés un petit peu semblables aux alcalins, mais en moins. Donc, ils vont être moins mous, ils vont être moins réactifs. Et après ça, on s'en va à la colonne des halogènes, le groupe 17. Donc ça, c'est tous des non-métaux. Ils vont être aussi très, très, très réactifs, et ils ont la propriété de pouvoir tuer les microbes. Et finalement, la dernière colonne, qui est la famille des gaz nobes, donc le groupe 18, ce sont tous des éléments gazeux qui ne sont absolument pas réactifs, parce qu'ils sont très, très stables chimiquement. La position de l'élément dans le tableau périodique va donner des informations. Par exemple, les périodes vont dire c'est quoi le niveau d'énergie le plus grand pour un élément. Donc, tantôt, on a parlé des périodes, on a dit qu'ils étaient numérotés de 1 à 7. Bien, ce chiffre-là de 1 à 7, on appelle ça le nombre quantique. Et ça va dire que, par exemple, ceux qui sont sur la première période ont seulement un niveau d'énergie. Ceux qui sont sur la deuxième période, ils ont deux niveaux d'énergie, etc. jusqu'en bas. Les groupes, eux, qu'est-ce qu'ils donnent comme informations? C'est la valence, c'est-à-dire le nombre d'électrons qu'il y a, sur la dernière couche. Ça fonctionne très bien pour les éléments de la série principale. Et à ce moment-là, on peut même les renuméroter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si on nommait la série de transition, si on se contente de regarder la série principale. Et ça va dire le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche de ces éléments-là. Bon, attention à l'hélium, là, c'est une exception. Même s'il est dans la famille 8, il va quand même avoir seulement deux électrons. puisqu'il possède seulement deux électrons. Ça fait qu'il ne peut pas avoir huit électrons de valence s'il y a seulement deux électrons. Mais c'est correct parce que le premier niveau d'énergie est très petit et deux électrons, c'est suffisant pour saturer sa couche de valence. Ça, c'est pour la série principale que ça fonctionne. Ce nombre d'électrons-là va être différent dans la série de transition. Donc, tu vois, ça commence à 3 et ça revient jusqu'à 2. Donc, c'est un petit peu différent pour la série de transition. Pourquoi c'est intéressant? Bien, c'est parce que le nombre d'électrons de valence va nous aider à trouver c'est quoi la charge de l'ion. Ça aussi, ça va fonctionner seulement pour la série principale parce que les métaux de transition peuvent être multivalents. Mais dans la série principale, ça veut dire que tous ces éléments-là ont un électron de valence. Donc, ils vont être des donneurs. Ils vont le perdre et ça va devenir un question 1 positif. Pour cette colonne-là, ils vont donner des questions 2 positifs. On va à la famille ici, la famille du bord, on va avoir des questions 3 positifs. À l'envers, il faut faire attention parce que là, on va avoir un gain d'électrons. Donc, on parle des allogènes qui ont 7 électrons de valence. Alors, il leur en manque juste un pour avoir une couche de valence saturée. Alors, ils vont devenir des anions 1 négatif. Ceux de la famille de l'oxygène vont devenir des anions 2 négatifs et ceux de la famille de l'azote vont devenir des anions 3 négatifs. Donc, dans un tableau périodique qui va être fourni par IB à l'examen final, il n'y aura pas ces chiffres-là qui vont être indiqués. Ça sera à toi de te souvenir que cette première colonne est 1+, cette colonne est 2+, cette colonne est 3+, et que cette colonne à la fin est 0, 1, moins 2, moins 3, moins. Tu remarqueras ici pour le carbone que j'ai écrit 4 plus ou moins parce que ce sont des éléments qui peuvent faire 4 liens. Ils vont préférer, évidemment, faire des liens covalents. Donc, il n'y aura pas d'ions. Mais s'ils ont besoin de faire des ions, ils ont le choix de gagner ou de perdre des électrons. Et comme on l'a dit, les blocs comme information donnent la position du dernier électron. Donc, on a le bloc S et le bloc P, et ensuite le bloc D et le bloc F. Donc, en prenant toutes ces informations-là, on va pouvoir rapidement dessiner un schéma atomique. Donc, on prend toutes les informations, par exemple, pour le sodium, disons. Donc, dans le sodium, vu qu'il est ici, on sait qu'il a 11 protons et 11 électrons. En faisant la soustraction masse moins numéro, on va voir qu'il a 12 neutrons. Parce qu'il est sur la 1, 2, 3, 3e période ici, ça veut dire qu'il va avoir 3 niveaux d'énergie. Et parce qu'il est dans la première famille, dans le premier groupe, il va avoir seulement un électron de valence. Parce qu'il est dans le groupe S, ça veut dire que son dernier électron de valence va être dans une orbitale S. Si on va chercher un non-métal, disons l'azote, l'azote, lui, il a un numéro 7. Donc, ça veut dire qu'il a 7 protons, 7 électrons. Si on fait masse moins numéro, on va voir qu'il a aussi 7 neutrons. Parce qu'il est sur la deuxième rangée, ça veut dire qu'il va avoir 2 niveaux d'énergie. Et il est sur la 1, 2, 3, 4, 5e groupe de la série principale. Ça veut dire qu'il va avoir 5 électrons de valence. Parce qu'il est dans le groupe P, son dernier électron de valence va être sur une orbitale P. Et essayons-le pour un élément de transition. J'ai choisi le zinc. Donc, pour le zinc ici, on va voir qu'il est le numéro 30. Donc, il a 30 protons et 30 électrons. La masse moins le numéro, donc on va en dire le virgule 39. Mais la masse moins le numéro, ça va nous dire 35 neutrons, dépendamment de quel isotope qu'on a. Il est sur la 1, 2, 3, 4e rangée. Ça veut dire qu'il va avoir 4 niveaux d'énergie. Et là, pour les électrons de valence, ça c'est le groupe 2B. Si tu veux la prendre par cœur, ça va peut-être t'aider. Mais ça, c'est le groupe 2B. Ça veut dire qu'il a 2 électrons de valence. Dépendamment des éléments, ça se peut qu'il y en ait qu'il soit multivalent, par exemple. Et parce qu'il est dans le bloc D, son dernier électron va être dans une orbitale D. Qu'est-ce que ça me donne de savoir tout ça? Ça va me permettre de, comme j'ai dit, rapidement dessiner les schémas atomiques. Donc, je reprends toute cette information-là. Pour le sodium, j'ai 11 protons et les neutrons, 12 neutrons dans le noyau. Je sais que je vais avoir 3 niveaux d'énergie à dessiner. Les voilà. Je sais qu'il va y avoir un électron de valence. Cet électron-là est sur la dernière couche. Et ensuite, il faut que je remplisse toutes les autres couches internes. Donc, 2 électrons sur la première, 8 électrons sur la suivante. Et si j'avais dessiné les configurations électroniques détaillées avec les orbitales, bien, le dernier électron serait dans une orbitale S. Dans ce cas-ci, parce que c'est le 3 niveaux d'énergie, ça va être dans une orbitale 3S. Donc, il va falloir que mes petites cases aillent jusqu'à 3S. Je mets mon dernier électron dans la 3S, juste ici. Et je remplis les autres. Donc, 1S, il est saturé, 2S, il est saturé, 2P aussi va être saturé. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir tous les électrons. Si je veux faire la forme condensée, bien, je vais aller chercher cette partie-là ici, qui correspond à la configuration électronique du néon. Et ça va me donner que le sodium, c'est la configuration du néon auquel on a rajouté un électron 3S. Essaye de refaire le même exercice avec l'azote. On avait déjà l'information tantôt. Pense sur pause et reviens voir la réponse. Donc, pour l'azote, on va avoir les 7 protons et les 7 neutrons dans le noyau. Les électrons vont être placés autour sur 2 niveaux d'énergie. Puisqu'il a 5 électrons de valence, les 5 électrons vont être sur la dernière couche et la couche interne va être saturée dans ce cas-ci avec 2. Si je veux faire la configuration électronique des orbitales, la dernière électron va être dans une orbitale P. Dans ce cas-ci, ça va être une 2P. Donc, dans mes cases, l'électron de valence va être le 5e dans le niveau 2. Donc, je vais aller le mettre juste ici. Et il va me rester à remplir les autres niveaux internes, ce qui va me donner ça. Maintenant, si je veux faire la formule condensée, il va falloir que j'aille chercher l'hélium, qui est le gaz noble le plus proche. Et ça va me dire que l'azote, c'est la configuration électronique de l'hélium auquel on a rajouté les électrons 2S2 et 2P5. Essaye maintenant avec le zinc, avec ses 30 protons et ses 30 électrons. Alors, voici la réponse. Les 30 protons et les 35 neutrons vont être dans le noyau. Parce qu'il a 4 niveaux d'énergie, je sais que je vais avoir à mettre 4 niveaux d'énergie, donc 4 couches électroniques juste ici. Il y a 2 électrons de valence, alors il va y avoir 2 électrons sur la dernière couche. Les autres couches doivent être saturées. Alors, la première couche, elle est saturée avec seulement 2. La couche suivante, elle est saturée avec 8. Et là, fais attention de ne pas te tromper. La couche suivante, elle est saturée avec 18. Ce dernier électron-là, ici, va être dans une orbitale D, parce qu'il est dans le bloc D. Et c'est l'orbital D du niveau 3. Il faut faire attention, ça ne sera pas dans le niveau 4. Pas tout de suite, il faut suivre la règle de Molaire. Alors, on va aller placer le 3D, qui est l'électron de valence. Et après ça, on va pouvoir aller remplir toutes les couches internes. Donc, la 1S, elle est saturée, la 2S, la 2P, elle est saturée, la 3S et la 3P aussi, et la 4S. Et là, on va remplir, on fait attention de mettre ici dans la 3D les deux flèches dans le même sens. Pour aller écrire la formule condensée, on regarde le gaz inerte le plus proche, et ça se trouve être l'argon jusqu'au 3P. Et donc, la formule condensée va être la configuration électronique de l'argon, auquel on aura ajouté le 4S2 et le 3D2. Et voilà, c'est tout pour le rappel au sujet des informations du tableau périodique. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer pour vrai aux tendances périodiques. Bye! Sous-titrage ST' 501